Musique Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue en direct sur Congo Life Télévisions. Merci de votre fidélité, vous nous suivez de partout sur Congo Life Télévisions. Nous sommes le samedi 4 mars 2023, c'est matière en direct et en exclusivité, nous laissez vos messieurs. Placide, Milita de la Lucha. Placide, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour messieurs les journalistes et bonjour aussi à nos fidèles téléspectateurs qui nous suivent de partout à par un instant. Vous allez bien ? Oui, on se porte moyennement bien, marqué l'état sanitaire, mais quand même, nous tenons les coups. Merci beaucoup, Placide, d'avoir répondu à notre invitation. Un militaire congolais tiroué à la frontière congolo-ruandaise, c'est donc, il faut dire, dans la zone. Neutre, il y a eu une panique hier soir, nous l'avons. Puis, après, échange des tirs entre quelques soldats congolais et soldats rwandais, comme Bila, pour l'instant, dans un communiqué rendu public hier soir par les Rwandais. On parle des militaires congolais tirés, mais jusqu'à présent, pour l'instant, aucune communication côté congolais. Vous êtes à Goma, et ça s'est passé à Goma, vous êtes imprégné de cette situation. Mais, Placide, qu'est-ce qui s'est passé concrètement à Goma hier soir ? Ce qui s'est passé à Goma, au niveau de la frontière, dans le quartier Mapendo, à Birere, nous qualifions ça d'une énième provocation. Mais aussi, nous pouvons dire que, quelque part, c'est, en quelque sorte, une méchanceté de la part de l'armée rwandaise, de voir que nos efforts d'essai, les ont infligés une lourde perte au front, là, vers Kichanga, dans le territoire de Massissi. Donc, c'est en ce terme, là-bas, qu'eux voulaient maintenant s'évenger. Pourtant, au niveau de la frontière, il n'y a pas de champ de bataille. Et, c'est tellement drôle, lorsque l'armée rwandaise, un élément rwandaise, un RDF, s'est donné cette audace de tirer sur un effort de ses commis à la frontière. C'est vraiment triste, et c'est quelque chose que nous condamnons. Pour nous, ce sont les preuves vraiment éloquentes, qui manifestent une mauvaise foi de la part du Rwanda, qui n'a pas cette volonté de vivre en paix avec la République démocratique du Congo. Et pour ça, nous allons dire que la communauté internationale continue toujours à garder silence, malgré toutes les différentes provocations que nous imposent les Rwandais. La communauté internationale continue à dorloter les Rwandais. Pourtant, normalement, avec de tels agissements, on devait voir déjà des condamnations venant ci et là. Mais chose qui n'est pas réalisée jusqu'à présent. Oui, c'est là où nous disons, les Rwandais, on dirait que c'est les chouchous de la communauté internationale, raison pour laquelle tout lui est permis, même tirer nos compatriotes pour les Rwandais, ou bien soit pour la communauté internationale, pour eux, ça vaut la peine. Ils les laissent faire, et c'est vraiment déplorable. Voilà. Mais comment comprendre lorsqu'il y a toujours un tel incident, c'est nous qui perdons. Quand je dis nous qui perdons, c'est parce que c'est toujours nos soldats qui sont tirés. Ça fait au moins trois fois qu'on observe un tel incident, et ce sont les militaires congolais qui sont toujours tirés. Je ne dirais pas que ce sont seulement les militaires congolais. Même du côté adversaire, nous sommes sûrs et certains qu'il y a aussi des pertes en vies humaines. Malgré que ces gens veulent toujours montrer que de leur côté, il n'y a pas de morts. Pourtant, ce sont des humains. Il suffit juste qu'il y ait des chants de tirs. Vous comprenez ? Donc, pour eux, ils veulent montrer à la face du monde. Parce qu'ils ont fait la scène, ils disent qu'il y a des militaires rwandais-tiois, en fait. Effectivement. C'est de la même façon dont lorsqu'ils commettent des massacres au Congo, vous allez voir, pour eux, ils seront là en train de camoufler comme s'ils n'ont rien fait. C'est dans le même contexte que nous disons, chez eux, de leur côté, il y a aussi des pertes en vies humaines. Et je dirais même, peut-être plus que même de notre côté. Mais ce qui peut justifier la mort de notre camp, c'est parce que vous ne vous y attendez pas. On vous surprend avec quelque chose comme attaque, comme provocation. C'est une attaque alors ? Pour nous, je dirais que c'est une attaque et c'est une provocation. Donc, ce que nous, nous savons, c'est que les Rwandais cherchent par tous les moyens comment pénétrer la République de Mkwati du Congo. Et c'est là d'une manière officielle. Oui, ils savent très bien qu'ils se sont bien préparés pour cette guerre. Tandis que pour nous, nous sommes en train juste de jouer au professionnalisme en essayant d'abord de maîtriser tout ce qui peut y avoir comme tension en ripostant, en attendant les stratégies que nos commandements seront en train de mettre en place pour vaincre l'ennemi. Donc, c'est dans ce contexte-là, avec raison, chez nous, il peut y avoir juste quelques morts étant donné que c'est quelque chose qui nous arrive brisquement, d'une manière subite, à laquelle on ne s'attendait même pas. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut, normalement, à chaque fois, il y a une TLCDA, on nous parle de la CRG à travers les mécanismes conjoints de vérification, mais qui ne rendent jamais les résultats de communiquer ou l'enquête, ou les résultats de leurs enquêtes qui nécessitent de mener à chaque fois ? Quelle foi ou bien qu'on peut faire, bien sûr, à cette organisation aussi régionale ? Oui, à cette organisation régionale, nous la recommandons de ne pas être partisane. Jusqu'à présent, nous n'avons pas encore vu vraiment des résultats concrets par rapport aux enquêtes déjà menées, parce que ce n'est pas la première fois. Mais on dirait, c'est comme je l'ai dit, ces gens tous sont dans un même panier, dans un complot contre la République de Nkati du Congo. Oui, parce que si les résultats avaient donné des bons fruits, normalement, les Rwandais ne pouvaient plus agir de la sorte en attaquant, en provoquant nos éléments commis au niveau de la frontière. Et à cette organisation régionale, des pouvoirs jouent au professionnalisme, étant donné qu'il n'y a pas vraiment à justifier, il n'y a pas vraiment à éclaircir, parce que ce sont des choses qui sortent directement aux yeux. Lorsqu'on tire, on tire nos éléments, et c'est de là où, c'est du Rwanda, où est provenie cette énième agression. Donc, il n'y a même pas des enquêtes à mener, c'est question juste de constater. Vous comprenez ? Mais c'est là où nous sommes en train de vouloir montrer à cette organisation régionale de pouvoir faire très bien la part des choses. Lorsque c'est le Rwanda qui nous agresse, là, on voit en quelque sorte une certaine manière de pouvoir étouffer l'effet, ou bien soit de chercher à cacher, ou bien soit à réduire l'incident à juste une petite provocation. Pourtant, lorsqu'il y a eu mort du côté congolais, normalement, ça ne devait plus être minimisable. Donc, c'est ça. Merci Placide. Nous allons suivre cette situation pour qu'elle nous ait également des détails là-dessus. Alors, monsieur Placide, parlez-nous, il faut préciser, il y a eu des manifestations à Goma, que ce soit à Goma comme à Kinshasa, pour dire non à l'avenir du président français Emmanuel Macron. Mais malgré cela, quand même, Macron a foulé sur ses piacres. Il a été accueilli par le premier ministre au pied d'avion à l'aéroport international d'Ingélie. Aujourd'hui, Macron, je crois qu'il pourra s'adresser aux Congolais, également, il va échanger avec le chef de l'État. Pourquoi ? C'est quoi le résultat de vos manifestations ? Ah, les résultats de nos manifestations sont vraiment bien parvenus à qui des droits. Le monde entier a compris que la population congolaise a pris conscience de son pouvoir et pour cela, elle a manifesté son incontentement contre ce double G hypocrite que nous joue le président français Emmanuel Macron. Lui, qui est pourtant partenaire de la République, d'une manière superficielle, mais en réalité, il est aussi ennemi, étant donné qu'il soutient les pays agresseurs qui nous infligent des pertes en vies humaines de nos compatriotes congolais à l'est de la République, en quartier du Congo, où nous nous retrouvons présentement. Il fallait aussi souligner que le président Macron, il est arrivé comme un voleur lorsqu'il est arrivé à 23 heures. Allez-y comprendre. Normalement, si on était en bon terme, il pouvait venir pendant la journée et que la population congolaise puisse l'accueillir. C'est-à-dire que notre message lui est arrivé d'une manière directe et tellement qu'il est un fait stratège, il a compris, afin d'éviter l'humiliation lors de son arrivée, c'est pour cela qu'il est venu en cachette en Gatimini à 23 heures la nuit. Ce n'est pas des manifestations quand même. Non, ce sont les effets de nos manifestations. Il ne pouvait pas venir la nuit, il pouvait venir pendant la journée comme ça, peut-être voir s'il est bien accueilli. Il devait venir pendant toute la journée en toute confiance, ce qui n'a pas été le cas. Donc, nos manifestations ont produit des résultats et nous n'allons pas nous arrêter jusque-là. À Kinshasa, là où peut-être s'il aura le temps de s'adresser au peuple congolais, d'abord, je commence par prévenir que c'est un message vide parce que ça ne va pas avantager la population congolaise, étant donné que pour nous, ça va très bien, la France joue un rôle prépondérant dans cette crise, non seulement en République du Congo, mais je dirais dans toutes les crises que nous sommes en train de connaître en Afrique toute entière. Oui, la France pèse très fort et si ces pays français étaient réellement partenaires à la République du Congo, elle allait user de son influence, la France, j'y précise très bien, elle devait user de son influence dans les conseils de sécurité des Nations Unies au niveau de l'Union Européenne afin d'obtenir des sanctions concrètes contre le Rwanda dans le but de pouvoir lui transmettre un message d'arrêter avec ses atrocités à l'est de la République démocratique du Congo. Mais comme la France est un partenaire hypocrite, cette guerre d'agression que nous inflige la communauté internationale via le Rwanda, elle est vraiment aux intérêts de cette même communauté, particulièrement aux intérêts de la France. C'est la raison pour laquelle la France reste silencieuse. Oui, toutes les ressources minières pillées dans cette guerre appartiennent d'une manière indirecte à la France. Et si vous comprenez très bien, la France est venue pour des coopérations plus particulièrement économiques. Donc, nous essayons un peu de marier ce que la guerre apporte à la France et ce que M. Macron est venu solliciter ou bien soit réajuster à la République du Congo. Vous comprenez que c'est vraiment quelque chose qui n'est pas du paralysme. Il y a une certaine coïncidence et c'est pourquoi nous ne cesserons jamais de le dire tout haut à la face du monde que la France en tire profit dans le sang des Congolais. Bon, c'est vous qui le dites. Alors, qu'est-ce que vous... Ce n'était pas d'abord le but de votre manifestation ? Le but de notre manifestation, c'est de prouver à la face du monde, c'est de faire passer le message à la face du monde et que nous, Congolais, nous avons déjà compris cette complicité, nous avons compris l'inaction de la France, c'est pourtant un pays partenaire et que nous ne serons jamais d'accord avec des partenariats fertiles, des partenariats qui ne vont avantager à rien la République démocratique du Congo. Donc, pour nous, le message a bel et bien atteint la cible, notamment la France et la population française et même tous les partenaires hypocrites qui sont derrière la République de Nkwati du Congo mais qui ne nous aident à rien dans la crise que nous traversons. C'était ça notre objectif. Et aujourd'hui, Macron est là. Certainement, il va prononcer un discours. Qu'est-ce que vous attendez ? Qu'est-ce que vous voulez qu'il dise concrètement ? Ce dont nous voulons, c'est que le président français doit condamner d'abord les Rwandais, les pays agresseurs, s'il ne le fait pas, pour nous, ça sera vraiment... Bon, même dans son discours, nous ne nous attendons à rien, vraiment, nous ne nous attendons à rien, étant donné que, vraiment, moi, je suis pessimiste. Donc, je ne sais même pas s'il va... Il aura ce courage de condamner son partenaire Rwanda. ...toutes les déclarations à venir par là, d'ici, tout ça, on a suivi à Goma, Kinshasa, vous, mon citoyen, c'est presque la même chose, nous attendons des nuits, des condamnations, des rwandais... Mais après avoir condamné, pensez-vous que ça va changer quoi dans cette guerre ? Non, ne sous-estimez pas le poids de la France dans la politique du monde entier. Vous comprenez ? Oui, il peut le dire, même mille fois, même chaque jour, mais ça change quoi, selon vous ? Non, on essaie un peu de condamner quelqu'un sur base de ses propos, OK ? C'est pour cela que nous disons, nous voulons d'abord qu'il manifeste cette bonne foi de pouvoir être du côté de la RDC en condamnant le Rwanda, qui est le pays agresseur de la République démocratique du Congo. Au-delà de ça, de la même façon dont Emmanuel Macron a influencé au sein de l'Union Européenne pour mobiliser les fonds soutenant l'armée rwandaise, les 20 millions d'euros, et à part ses avantages, il y a aussi d'autres avantages que nous ne voulons pas étaler, qu'il a donné au Rwanda, dans l'ébile toujours de dorloter le président Kagame. Nous, ce dont nous voulons, c'est que les présidents français puissent aller au-delà des condamnations théoriques jusqu'à imposer au Rwanda un arrêt immédiat des hostilités en République démocratique du Congo. Ce sont là les genres d'actions que nous, nous voulons entendre. Maintenant, les présidents français, nous ne savons pas s'il sera à mesure de les faire, étant donné que, pour lui, il trouve nos ressources minières facilement au travers de la guerre, au lieu de passer par la grande porte. Donc, c'est dans ce contexte-là que nous disons nous n'attendons vraiment pas une condamnation exacte et concrète de la part du président français. Oui, il suffit juste de peser les coûts. Lorsque, passé par la grande porte, c'est-à-dire en suivant toutes les démarches administratives posées par notre code minier en République démocratique du Congo, nous estimons que, pour lui, le président français, c'est tellement coûté que de passer au travers les guerres de pillage que la France nous impose il y a de cela plus de 25 ans. Donc, pour le président français ou bien soit pour la France en général, les intérêts économiques sont facilement accessibles au travers les pillages, au travers les pertes en vie humaine que cette même communauté internationale nous inflige à l'Est de la République que de passer par la grande porte qui est le gouvernement. Donc, c'est dans ce contexte-là, pour nous, nous ne nous attendons à rien. Je suis vraiment pessimiste face au message du président français Emmanuel Macron. Merci, Placide, on finit. Peut-être la dernière question, on finit par ce sujet. Il faut préciser que dans le cadre, bien sûr, de la force régionale, aujourd'hui, samedi, les militaires burundais s'errent déployés à Goma. Ils arrivent donc aujourd'hui à Goma en dépit de contestation contre cette mission de l'EASF. Mais aujourd'hui, il y aura des militaires burundais qui arrivent aujourd'hui. Comment vous trouvez cela ? Diplomatiquement, ça vaut très bien. Les Burundis, c'est un pays qui est en froid avec les Rwandais. Et pour nous, nous pouvons peut-être capitaliser cette crise entre les Burundis et les Rwandais du point de vue relation bilatérale. Et maintenant, notre inquiétude réside au niveau de cette surmilitalisation de notre province. Si les forces burundaises seront ici à Goma, dans la province du Nord-Kivu, quel sera maintenant l'essor de ces vagabonds touristes de l'EASF ? L'essentiel pour nous peut-être serait d'abord de pouvoir vraiment de pouvoir décrocher le retrait total de cette force kenyane, allez-je dire, en disant l'EASF, face aux attentes de la population, mais aussi... Mais il faut dire qu'ils protègent quand même Goma. Non, protéger Goma, c'est utopique parce que leur mission ne se limite pas à Goma. Comme ça a été souligné dans l'accord de Luanda, la force kenyane devait être du côté des FRDC au champ d'honneur. Ce qui n'est pas le cas. Alors, nous, l'essentiel, c'est que ces gens puissent d'abord retirer, ces gens puissent plier bagage et maintenant, tentons aussi avec l'armée burundaise qui arrive déjà aujourd'hui en République démocratique du Congo, précisément dans les chefs liés de la province du Nord-Kivu. Mais, en tout, nous avons, nous accordons juste une petite dose de confiance envers toutes ces forces étrangères. Nous, nous n'avons uniquement confiance à nos FRDC et c'est à nos FRDC que nous pouvons souhaiter que nos gouvernants puissent concentrer tous leurs efforts de mettre tous les moyens possibles afin de mettre nos FRDC dans de bonnes conditions. et vous allez voir cette petite guerre ici ne va même pas traîner. Merci beaucoup, on va se quitter, vous allez regarder ma caméra et lancer le message à nos forces armées de la RDC. À nos forces armées de la République du Congo, nous, comme population congolaise, nous continuons à manifester notre sentiment de soutien et nous les encourageons dans leur mission régalienne de pouvoir protéger l'intégrité territoriale au prix de leur sacrifice suprême. Qu'à cela ne tienne, nous sommes derrière nos forces loyalistes et dans tous les sens, nous continuerons à montrer notre soutien d'une manière directe et indirecte partant de tous les apports que nous pouvons les offrir en tant que patriotes congolais, notamment les renseignements, le soutien en vivre et non vivre, le soutien de tous genres à notre niveau comme citoyens avertis. C'est par ce message d'espoir que nous avons à la fête de cet entretien que nous mettons fort faites à cet entretien de ce samedi. Merci, messieurs, placés, d'avoir été là ce matin. C'est plutôt que nous qui vous remercions, chers journalistes. Merci, mesdames et messieurs, aussi, de vous avoir regardé. Je vous fixe rendez-vous dans les ailes qui suivent pour un nouveau numéro. Nous vous disons bye-bye et bon week-end. Bon week-end et merci parément. Merci. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage